Les élections aux Etats-Unis d'Amérique, les élections sont très importantes pour vous. Pourquoi ? On va les découvrir très rapidement. Pourquoi ? Parce que c'est simple. Les Etats-Unis sont les patrons du monde. Et ce qui se passe aux Etats-Unis, pendant ces élections, détermineront l'avenir de votre pays. Malheureusement, c'est ça la vérité. Il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Ok, on y va très rapidement. Donald Trump contre Kamala Harris. Qui a quelle politique étrangère ? Qui a quel genre de politique ? Qu'est-ce qu'il faudrait s'attendre si Trump devenait président ? À quoi faudrait-il s'attendre si Kamala Harris devienne un président ? On y va très rapidement. Alors, sur le point de l'immigration. Trump s'est engagé à sceller la frontière en achevant une construction d'un mur et en renforçant son application. C'est-à-dire, Trump a fait une promesse, il y a-t-il à quelques temps, de construire un mur au sud des Etats-Unis d'Amérique. C'est un point très important où s'introduisent des milliers d'immigrants chaque année. Des centaines de milliers. Sur Mexique, en effet, il y a beaucoup d'Africains d'ailleurs qui voyagent depuis l'Afrique. Fend le Brésil, mars pendant des jours dans des forêts, arrive ensuite à la frontière mexicaine, traverse des marées pour aller jusqu'aux Etats-Unis d'Amérique. Mais Trump a décidé que c'était important. C'était crucial de construire un mur pour faire une séparation entre les Etats-Unis d'Amérique et le reste du monde. C'est ça, le projet Trump. Il a également promis la plus grande expulsion des sans-papiers de l'histoire des Etats-Unis. Monsieur Trump est érigé à accomplir cette histoire. Alors, faudrait-il dire qu'il est raciste parce qu'il veut que les gens restent chez eux ? Trump veut que vous restiez dans votre pays pour construire votre pays, améliorer votre pays et arrêter de fuir votre pays. Trump pense que si votre maison était puante, il y avait une odeur pestilentielle dans votre maison, faudrait-il fuir la maison pour de bon ? Il faudrait rentrer, aller investiguer, comprendre où est-ce que l'odeur provient et nettoyer la maison. On ne peut malheureusement pas fuir sa maison, n'est-ce pas ? À vous de me dire. Par contre, Kamala Harris, dans sa politique d'immigration, soutient une réforme globale de l'immigration, y compris la voie d'accès à la citoyenneté américaine pour les immigrants sans-papiers et un traitement humain aux demandeurs d'asile. C'est-à-dire, Kamala Harris voudrait vous offrir un moyen de devenir américain facilement, sans difficulté. Contrairement à Trump qui dit qu'il faut rester chez vous, améliorer chez vous, chasser les politiciens qui sont méchants chez vous. En d'autres termes, on pense que la raison pour laquelle beaucoup d'Africains et d'Asiatiques, d'ailleurs, fuient chez eux, c'est parce qu'ils ont un cousin ou un frère ou un papa ou un tonton au gouvernement qu'ils sont en train de critiquer. Et au lieu de critiquer leurs cousins et tonton et papa directement, ils préfèrent, voilà, s'enfuir. Chose qui, d'après Trump, n'est pas une solution. Sans soucier de vous voir, améliorer vos pays et rester chez vous. Même s'il faudrait dire que aux États-Unis, les vrais Américains sont les Amérindiens. Bref, Kamala Harris, c'est tout le contraire de Trump. Qu'est-ce que vous en pensez ? Faudrait-il laisser la porte ouverte ? Est-ce que les États-Unis sont capables d'accueillir tout le monde ? Est-ce possible ? La politique étrangère d'Haris s'est engagée à soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Sa guerre de défense, comme ils disent. Les propositions sont les mêmes que ceux de Putin. Et laissez-nous être clair, elles ne sont pas propositions pour la paix. Au lieu, elles sont propositions pour l'enverser, ce qui est dangereux et inacceptable. Donc, depuis un temps, avec Joe Biden, les États-Unis ont soutenu de manière frénétique l'Ukraine. Sur le plan armement, ammunition et sur le plan financier. Ils ont reçu des milliards de dollars venant des États-Unis d'Amérique et d'autres partenaires. Donald Trump, par contre, ne veut pas de cette guerre. Il a promis, il a dit ouvertement, que Zelensky était un marketeur extraordinaire. C'était bizarre qu'à chaque fois qu'il venait aux États-Unis, il sortait des Amériques avec des milliards de dollars. Et c'était inacceptable. Et aussitôt qu'il deviendra président, il mettra fin à cela. Cela sème l'inquiétude dans les cœurs des Ukrainiens. Parce que si Donald Trump devenait président, il est évident, comme il a dit lui-même, qu'il finirait cette guerre en 24 heures. Qu'est-ce qu'il ferait ? On ne sait pas. Il ferait un appel téléphonique avec Vladimir Poutine pour essayer de trouver une solution. Donc, Trump a déclaré qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine en 24 heures grâce à un règlement négocié avec la Russie. Une décision qui, selon les démocrates, encouragerait Vladimir Poutine dans sa poursuite. D'autre part, Trump s'est positionné comme fervent partisan d'Israël. Il soutient de manière incontestée, de manière unbranchée Israël. C'est-à-dire que Israël continue de faire ce qu'il fait. Et aussi a soutenu l'idée d'Israël d'aller bombarder l'Iran. Pas seulement bombarder l'Iran, mais surtout bombarder les points essentiels, tels que les sites nucléaires et les sites du pétroléum. Chose qui, d'après beaucoup d'experts, aurait causé une très grande peine. Kamala Harris, par contre, en ce qui concerne Israël, voudrait une solution à deux États, c'est-à-dire qu'il y ait Gaza ou Palestine et Israël, qu'il y ait deux pays totalement différents. D'après elle, et beaucoup d'experts, ce serait le moyen par lequel on trouverait la paix entre ces deux pays. Trump, lui, comme on l'a dit précédemment, ne pense absolument pas ça. Il faudrait qu'Israël continue de faire ce qu'Israël est en train de faire. Qu'est-ce que vous en pensez, Trump ou Harris ? Et avant de finir à ce point, Kamala Harris a aussi critiqué le retrait de Trump de l'accord nucléaire iranien, jugeant comme étant imprudent. Je vous rappelle que Donald Trump avait annulé un accord qu'avaient signé les démocrates avec l'Iran. Un accord qui contrôlerait la production de l'uranium par l'Iran. L'uranium est l'élément majeur dont on a besoin pour la création d'une bombe atomique. En contrôlant la production de l'Iran, de l'uranium, on contrôlait aussi sa capacité de produire une bombe nucléaire. Ceci, évidemment, moins un an, la levée de certaines restrictions contre l'Iran et aussi de l'argent que les États-Unis ont payé à l'Iran. Mais à l'arrivée de Donald Trump, il avait immédiatement annulé cette histoire parce que voilà, c'est Donald Trump. Vous pensez qu'il a raison ou pas ? Maintenant, l'Iran est en train de produire. On ne sait pas s'il a déjà la bombe nucléaire. Vous pensez qu'il avait raison ou pas ? Ils ont critiqué le projet radical de Trump visant à imposer les droits de douane sur les importations, les qualifiant de taxes nationales sur les familles travailleurs qui coûteraient à chaque foyer américain 4 000 dollars de surplus chaque année. Les Américains, comme dans chaque pays, aiment commander des histoires venant d'autres pays. En commandant des histoires venant d'autres pays, qu'est-ce qui se passe ? Généralement, il y a des taxes qu'on met là-dessus. Et ces taxes que Trump veut agrandir, puisque vous commandez beaucoup des choses venant de l'étranger, vous aurez des taxes sur votre tête à hauteur de 4 000 dollars par an. Et Harris pense que c'est injuste, c'est inacceptable. Trump dit qu'en le faisant, il est plutôt en train de créer des boulots du travail aux États-Unis, c'est-à-dire empêchant à ce que les pays étrangers prennent ces opportunités que les Américains pourraient usiter pour se faire de l'argent. Je vous donne un contexte plus simple. Beaucoup d'éléments américains, beaucoup de produits américains sont produits à l'étranger. Votre iPhone, par exemple, vous pensez que ça vient des États-Unis ? Absolument pas. Ça vient de quelque part en Chine, en Vietnam ou en Indonésie. C'est là-bas qu'on les produit, c'est là-bas qu'on les met sur point. Pourquoi ? Parce que payer un Asiatique coûte beaucoup moins cher que payer un Américain de souche. D'accord ? On préférait alors dans ce cas, aller embaucher un Asiatique pour faire ceux des éléments au lieu de payer beaucoup trop d'argent pour un Américain de souche. Ceci rendant les choses très compliquées. Harris a également promis d'inciter les entreprises à rester aux États-Unis pour fabriquer des biens et en leur accordant des taux d'imposition de sociétés inférieures. Donc faciliter aux entreprises des impositions ou des situations, des locations aux États-Unis à des prix très réduits au lieu d'en faire une histoire où on charge beaucoup trop d'argent sur eux. La politique extérieure d'Haris s'est engagée à soutenir l'Ukraine. Nous savons tous que les démocrates soutiennent l'Ukraine de manière fievreuse jusque-là. Harris a promis de soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Elle s'est engagée, si elle a été élue, à garantir que les États-Unis continueraient à donner son accord et son soutien à l'Ukraine. Kamala Harris a fait de la prévention de la violence armée un engagement clé. Elle est vraiment en train de combattre la possession d'armes, le port d'armes aux États-Unis. Aux Amériques, on peut porter les armes. Dans beaucoup d'États, en tout cas, c'est normal. On porte les armes, un civil, un militaire, il n'y a pas de différence. Pourquoi ? Parce que les gens prennent la responsabilité de leur propre défense. Et Harris pense que c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup trop de violence aux États-Unis d'Amérique. Les Républicains, par contre, eux, pensent que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas vrai. Ils pensent que si vous avez un couteau, par exemple, vous pouvez vous en servir pour plusieurs raisons. Vous pouvez prendre votre couteau pour couper de la viande, couper du poisson et faire de la cuisine. Vous pouvez aussi prendre le même couteau pour poignarder quelqu'un. Donc, ce n'est pas le couteau qui s'engage à faire une activité. C'est la personne derrière le couteau qui fait ce que la personne fait. Donc, ce ne sont pas les armes qui causent la violence, ce sont les personnes qui portent les armes. Voilà ce que pensent les Républicains. Pendant que les Démocrates pensent que le fait qu'il y a des armes circulant entre les mains des gens, c'est la raison pour laquelle il y a plus de violence. Qui a raison qui a tort, d'après vous ? En ce qui concerne... Ouais. Harris a appelé à la décriminalisation de la... à des fins récréatives. C'est-à-dire, pour des fins récréatives, ce n'est pas un problème, ça ne devrait pas être la fin du monde. Je me sens fortement que les gens ne devraient pas aller à la prison pour de l'humour et de l'huile. Et nous savons historiquement ce que ça signifie et qui a allé à la prison. Deuxièmement, je pense que nous sommes arrivés à un point où nous devons comprendre que nous devons légaliser et arrêter de criminaliser ce comportement. Et donc... Et en fait, ce n'est pas une nouvelle position pour moi. J'ai pensé que nous devons légaliser. Donc, c'est là où je suis. Elle affirme que trop de personnes ont été envoyées en prison pour possession et souligne que le nombre est disproportionné de l'arrestation d'hommes noirs et latinos. C'est vrai. Il y a beaucoup d'hommes noirs qui sont en prison aux États-Unis aujourd'hui parce qu'ils ont été attrapés avec un peu de... Bon, la réalité, aujourd'hui, on a décriminalisé cette histoire dans beaucoup d'États. C'est-à-dire, c'est légal pour des raisons récréatives. On peut acheter ça comme une cigarette. Mais pendant ce temps, on se pose la question de savoir et quelle en est de toutes ces personnes qui ont été incarcérées depuis très longtemps, qui vivent dans des prisons aujourd'hui. Parce qu'il y a longtemps, avant que la loi de l'échange, a été attrapée avec des trucs. Qu'est-ce qu'on en fait ? Trump aussi est d'accord. En tout cas, sur un point, ils sont d'accord. Il a cette fois-ci assoupli son approche et déclaré qu'il était temps de mettre fin aux arrestations et aux incarcérations inutiles. Pour de petites quantités de... Enfin, en ce qui concerne le... Vous savez, quand la femme fait de... Enfin, quand vous faites des trucs, puis le ventre commence à gonfler. Aux États-Unis, les démocrates veulent que les femmes, voilà, si tu as envie de... Tu peux, voilà, OK ? Tu peux avoir le ventre qui gonfle, mais si tu veux aller, tu peux aller faire ça. Les républicains, par contre, pensent que ça, c'est quelqu'un. C'est inacceptable. Donc, Trump, sa position n'a pas tout à fait changé, mais il dit qu'il faudrait une suivie. Il ne sera plus radical. Radical, c'est-à-dire imposerait aux gens de porter leur ventre. Il faudrait se contrôler parce que, d'après eux, ils pensent que la raison pour laquelle les démocrates veulent avoir le droit de machin, c'est parce qu'ils sont trop promiscueuses, OK ? Ils changent d'homme en homme, en homme en homme, ils ne se protègent pas et tout le monde. Enfin, bref, voilà. Vous pensez que Trump a raison ou pas ? Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez vu, vous avez compris qu'est-ce qui se passerait dans le monde. Parce que, malheureusement, votre pays est manager et géré. Vous n'avez rien à dire. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless. Sous-titrage Société Radio-Canada